Ok, ok, donc voilà la petite capsule sur l'installation de la machine virtuelle sous Oracle VirtualBox, donc qu'est-ce que j'ai déjà fait par rapport au PDF que vous avez, pages 1, 2, 3 et 4, j'ai téléchargé les ressources de manière à ne pas vous faire subir le temps de téléchargement, et donc qu'est-ce qu'on a, on a VirtualBox, le service qui va permettre de mettre en place la machine virtuelle, on a des extensions pour VirtualBox qui permettent notamment l'intégration du copier-coller, qui facilite le redimensionnement d'écran de la machine virtuelle, etc., ça fonctionne bien, et on a le point OVA ici au-dessus, celui qui fait 7,27 Go, qui correspond à la machine virtuelle qu'on veut utiliser, celle avec notre serveur de base de données Oracle. Donc, je viens de désinstaller VirtualBox sur mon PC pour montrer l'installation, j'espère que ça a fonctionné du coup sans problème, on lance l'installation de VirtualBox, voilà, donc je l'ai téléchargé grosso modo en cliquant sur Moodle, ici, sur VirtualBox, puis sur l'extension pack, puis sur la machine virtuelle, ça c'est téléchargé, je l'ai mis dans un répertoire, et on peut installe, donc, suivant, OK. Alors, on peut laisser tout par défaut, l'application on en a besoin, support USB, comme ça votre machine virtuelle sous Linux reconnaîtra les quels USB, ça permet de facilement transférer des fichiers par USB, c'est cool. Les services support réseau, c'est pas essentiel, mais ça peut servir pour plus tard, éventuellement, désactiver le support Python, si vous voulez, parce que, bon, effectivement, on fera pas du Python, bah, il est là, et en plus ça consomme 0 kilo octet sur votre disque dur, on s'en fout un peu. L'emplacement par défaut, on va laisser par défaut, suivant, est-ce que je veux demander le menu démarrer, bah, je préférerais pas un raccourci sur le bureau, oui. Et puis, l'association de fichiers, je vais désactiver, parce que j'ai aussi un VMware Player à côté, pour être sûr, sinon, on peut laisser cocher, si vous voulez, aussi, suivant, est-ce qu'on veut vraiment installer maintenant ? Alors, attention, puisqu'on installe un gestionnaire de machine virtuelle, il va installer une interface réseau virtuelle, pour que votre machine virtuelle puisse partager le réseau de votre machine réelle, et pour ça, il va certainement désactiver votre interface réseau, le temps d'installer le driver. Ce qui fait que si vous êtes en train de télécharger un truc, ça va péter votre téléchargement. D'où, je vous demande si on est sûr. Ici, je dis oui. Et on peut installer, allons-y. Est-ce que oui, j'autorise, bien sûr. Vas-y, vas-y. Ça, je crois que ça va vite, donc pas besoin de voyager dans le temps. Logiquement, ça va se passer relativement rapidement. De fait. Et on va tout de suite lancer VirtualBox. Ok. Je ne me souviens plus comment on installe les Expansion Pack. Je vais mater. Donc là, on était page 5 dans le PDF. Lancer l'installation. Page 6, on a fait. C'est ouvert là-bas. Il y a une mise à jour depuis que j'ai mis le truc. On va télécharger la mise à jour. Re-enregistrer le fichier. Comme ça, ça sera fait. On va travailler sur la version sur la mise à jour. Mais je ne l'aurai plus pas. Et on a une ancienne version des Expansion Pack. Est-ce qu'on veut les télécharger ? Oui. Est-ce qu'on est sûr ? Oui. Ça va les installer pour nous. On est bien content. Donc page 7, on est tranquillement content. On les installe. On les met à jour. Alors, pour pouvoir accepter, il suffit de faire semblant d'avoir lu le truc. Voilà. J'accepte. Oui, bien sûr que j'accepte. L'Extension Pack a été installé avec succès. Est-ce que je veux supprimer le fichier téléchargé pour les Expansion Pack de manière à ne pas encombrer mon disque dur pour rien ? Allez, oui, je le supprime. Oui. C'est OK. Et voilà, on est dans notre gestionnaire de machines virtuelles. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste à simplement ouvrir notre machine virtuelle et l'installer dans le gestionnaire de machines virtuelles. On ne peut pas glisser, déplacer. Donc on va faire importer un appareil virtuel. Est-ce que c'est bien ça ? J'ai un doute subi. Soudain. Où est-ce que c'est ? SBD, Capsule VM. C'est bien ça. Ouvrir. Il va donc importer ce fichier-là. Si on passe en mode expert, non, on va faire suivant, mode simple. Alors, il nous propose, comme à la page 10 du PDF, il nous propose toute une série de paramètres qui sont les paramètres de la machine virtuelle. Donc on va bien vous installer un système invité Oracle 64 bits en utilisant un processeur. En lui filant, on peut changer, vous voyez, on peut changer le nombre de processeurs à louer. 2048 mégas de mémoire vive, le DVD, la carte réseau, elles sont activées, etc. Il va mettre ça chez vous, ce sera certainement un autre dossier de base, parce que sur ma précédente installe, j'ai un disque et un répertoire dédié aux machines virtuelles de VirtualBox. Donc c'est sur mon EC VirtualBox VM. C'est là où la machine virtuelle va être créée. C'est là où il faut qu'il y ait de la place. Donc vérifiez que vous avez de la place, l'endroit, sinon il suffit de changer. Le dossier de base et de le mettre où vous voulez. Il ne reste plus qu'à importer, à accepter de nouveau le contrat de licence de l'AVM. Et là, ça importe. J'ai quand même un doute sur le fait que ça se compte en seconde, comme ça. Mais oui, de fait, ça augmente. Donc là, si c'est trop long, je couperai l'attente au montage. Je pense que je couperai l'attente au montage. Ok, voilà, l'importation de l'AVM est terminée. Et puis, puisqu'elle est là, tout ce qu'il y a à faire pour lancer l'AVM, c'est cliquer sur démarrer. Et en toute logique, ça va fonctionner, on espère en tout cas. Voilà, notre VM se lance. Donc, c'est comme si on allumait un ordinateur sur lequel l'AVM est installé. On peut agrandir l'écran. Ça s'agrandira quand on aura installé les outils, les tools dans l'AVM aussi. Jusque-là, on a le droit qu'à ce petit écran-là, mais qu'on pourra, si tout va bien, agrandir plus tard. C'est un Linux qui boot, donc c'est très verbose. Ça parle beaucoup. Il a installé son driver graphique. On a vu la fenêtre qui s'agrandissait un petit peu. Alors, si vous cliquez dans la fenêtre, vous allez paumer votre souris. Donc, c'est bien de lire le petit message au-dessus. La machine virtuelle signale que le système d'écran ne supporte pas l'intégration de la souris pour le mode virtuel. Pour actuer la souris, blablabla. Et ça parle de touche haute. La touche haute, elle est écrite là en bas. La touche haute, c'est contrôle droite. Et donc, si on appuie sur la touche haute, logiquement, ça permet de récupérer sa souris qui a été capturée par la machine virtuelle. Là, je ne vais pas cliquer dedans. Ça ne sert à rien, parce que c'est en train de booter. Donc, pour ceux qui sont en train de suivre sur leur PDF le tuto pour l'install, on est entre la page 11 et la page 12 du PDF, en toute logique. De nouveau, on voit que ça peut être un peu long, donc, si on n'a pas un affichage rapidement, je couperai encore une fois. Voilà, ça a bouté. Donc, page 12 du PDF, on arrive sur le bureau principal de la machine virtuelle. Vous avez un fichier texte avec deux, trois infos, notamment le SID de la base qui existe déjà, et le fait que all passwords are oracleux. Donc, quand il y aura besoin de mettre un mot de passe, c'est oracleux, le mot de passe en minuscule. Par défaut, ça on vous l'explique dans le PDF, la machine virtuelle est en anglais, clavier anglais. Donc, on peut cliquer sur le menu application, et puis système tools, et puis settings. Pour aller modifier tout ça, il faut attendre un petit peu que ça charge. Allez, allez. Et là-bas, c'est comme dans Windows, dans Légion et Langage, On va pouvoir modifier les formats, le formes de clavier. J'entends mon disque qui gratte, qui gratte. Voilà, donc Légion et Langage, Légion et Langage, hop. Donc, on peut mettre en français, on peut, plus important, C'est plus con, c'est pas au-dessus, c'est ici. On va mettre en français, France, au niveau des formats, comme ça on aura les formats de chez nous. Mais, le plus essentiel, quand on veut taper des trucs, c'est d'avoir un clavier qui tape ce qu'on veut. Et donc, on va mettre une source d'entrée, qui est un Belgian, France, Belgian, est-ce qu'il y est ? Oui, pour moi, c'est ça. Bon, il faut attendre votre clavier, évidemment, il faut choisir le bon. Si vous ne pouvez pas utiliser l'anglais, vous pouvez gicler l'anglais, on est content. Et pour que tout ça change, il faudra faire un restart de la machine. Je ne vais pas le faire, parce que si je le fais maintenant... Je n'ai pas cliqué. Ok, pourtant, voilà. Donc, je disais, on ne va pas le faire maintenant, parce que si je restart maintenant, c'est reparti pour un tour d'attendre que tout redémarre. Et donc, on est là, on est sur le bureau. Et si on veut faire des trucs, forcément, tout fonctionne, puisque c'est la VM qui a été conçue pour. Si on veut faire des trucs derrière, et ce sera l'objet d'une autre capsule, ce sera SQL Developer qui est là-bas, qu'il faudra exécuter. Mais ça, c'est pour un peu plus tard. Voilà, voilà. Merci. Merci.